... Au lendemain des un regain des audiences pour Damien Toveno et Maya Luke, Thomas Otto et Julia Vignali donnaient le coup des envois des Une Nouvelle Semaine de Tôle au Matin le lundi 18 octobre 2021. Le duo des animateurs, qui a succès à Laurent Bignola à la rentrée, a officié à l'antenne de France 2 à partir de 6h30. L'égité de Tôle au Matin est assurée par Johan Giglia. Axel de Tarles est charge de décrypter l'actualité économique et Annie Sembida s est intéresse aux nouvelles technologies en matière de réalisation de photos et vidéos. Mathilde Terria devoye les événements qui ont jalonnel l'actualité un 18 octobre. Dans le cadre de sa chronique Senti, le Dr Vincent Valenduc a deux livres astuces et conseils pour mieux lutter contre la ménopause. Caroline Roux, quand à elle, a recul Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, sur le plateau des quatre verrites. Tôle au Matin est ensuite ponctu par la présence de Philippe Jeluc. Côte audience, Tôle au Matin a débuté sa troisième semaine dès octobre sur une note poussive. La matinale historique du groupe France Télévisions, dont la formula est sensiblement remanie à la rentrée, attire 776 000 téléspectateurs jusqu'à 9h25. La part de Marchès est établie à 25.9 et produit publicage de 4 ans et plus. En plus de positionner France 2 en tête des audiences, le duo Thomas Soto, Julia Vignalia a atteint gain de 1.8 points par rapport au lundi 11 octobre. Deux jours après avoir dynamise France 2 avec Belle et Bien, Agathe Le Caron a pris le relais de Tôle au Matin pour débuter une nouvelle semaine de la maison des maternelles. L'émission, étendue à partir de 9h30 depuis le lundi 6 septembre, a été également emmenée par Benjamin Muller et Yasmine Egli. Les conseils prodigues aux parents ont passionné 452 000 téléspectateurs, soit 15.2 EL ensemble du public. La maison des maternelles agremmente le leadership de France 2 des 1 gains de 0.9 points sur une... ... ... ... Sous-titrage ST' 501